Bonjour M. Le Sainte. Bonjour. Merci d'accepter de participer à cette capsule. Donc, nous aimerions donc savoir un petit peu quel a été votre parcours professionnel et au niveau de vos recherches, de vos pensées, l'évolution un petit peu de tout. Moi, j'ai d'abord fait des études en sociologie, à la fois au baccalauréat et à la maîtrise à l'Université de Montréal et après, je suis allé faire un doctorat à l'Université de Toronto, toujours en sociologie, mais là-bas, il y avait un département de sociologie et d'éducation. Mon mémoire de maîtrise portait sur une grève, l'analyse de la grève des enseignants québécois de 1949, dont on parle peu au Québec, mais qui a été importante, disons, dans la professionnalisation de l'enseignement, dans la mesure où c'était la première fois que des enseignants, qui devenaient majoritairement, qui devenaient le groupe, que des enseignants laïcs devenaient le groupe majoritaire dans le système scolaire et qui, entre guillemets, tassaient un peu les religieux et les religieuses, j'avais analysé cette grève-là essentiellement comme le moment d'affirmation d'un métier, et non plus d'une vocation ou d'un sacerdoce. Et donc, j'étais dans une perspective de professionnalisation, mais professionnalisation ici en termes de reconnaissance sociale et de conquête d'un statut. Toronto a été important pour bien des aspects, mais pour la suite de ce que je veux dire, Toronto a été important parce que ça a été pour moi un modèle d'une institution universitaire et de développement de la recherche en éducation. Je reviendrai là-dessus. Quand je suis revenu au Québec, j'ai obtenu un poste. Le premier était ici, à Sherbrooke d'ailleurs, et après à l'Université de Montréal, j'ai réalisé qu'au Québec, les facultés d'éducation, à la différence de là où j'avais étudié à Toronto, avaient une vocation de formation professionnelle importante. J'ai dû, parce que mon métier était quand même de participer à la formation des maîtres, tout en conservant l'objet professionnalisation, j'ai été amené à non plus uniquement le voir en termes de conquête et de reconnaissance d'un statut, mais en termes aussi de construction d'une base de connaissances, comme on disait il y a 25 ou 30 ans, ou en tout cas d'explicitation d'un répertoire de compétences professionnelles qui étaient constituées, que l'on pouvait considérer comme constitutives du métier. Donc, je suis resté toujours avec ce grand objet-là, qui est celui de la professionnalisation de l'enseignement, mais en ajoutant un volet qui était donc de l'ordre des compétences intrinsèques au métier. Ce qui m'a amené, avec Maurice Tardif, à développer un programme d'objet, un peu centré sur l'analyse du travail, sur le rapport au métier, et sur les dilemmes du métier d'enseignant. Probablement la chose, une des choses dont je suis le plus content, c'est le livre que lui et moi on a fait sur le travail enseignant. Oui, par après, est-ce que c'est parce que j'ai eu peur de ce que représentait poursuivre et approfondir l'analyse du travail, parce que ça aurait demandé un développement de compétences que je n'avais pas comme sociologue, et que des ergonomes, des psychologues du travail ont, est-ce que c'est parce que j'ai eu peur de me perdre dans le détail de l'analyse du travail, mais toujours est-il que je suis monté vers le haut, je suis monté vers l'analyse des politiques et des grands encadrements institutionnels, ce sur quoi j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma carrière, mais toujours en essayant de les relier, ces grands encadrements institutionnels ou ces grandes politiques-là, toujours en essayant de les relier au travail et à son évolution. Je pense qu'en gros, c'est à peu près ça que j'ai essayé de faire, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. J'aurais aimé qu'au Québec, ou en tout cas que les facultés, que la faculté d'éducation où j'ai passé l'essentiel de ma carrière puisse être l'équivalent de l'Ontario Institute for Studies in Education, où j'avais été formé. Souvent, les doctorants qui vont étudier à l'étranger reviennent en se disant « voilà un modèle ». Je me souviens d'avoir entendu des collègues qui avaient étudié à Harvard et qui se disaient « bon, il faut au Québec faire quelque chose de comparable ». On revient souvent des études à l'étranger en se disant « ça y est, j'ai un modèle ». Mais bon, ça ne s'est pas fait. Ce qui ne veut pas dire que la recherche ne s'est pas développée, au contraire. Elle s'est développée selon d'autres modèles, avec d'autres objets, notamment le centre de recherche sur la formation et la profession enseignante. Donc, je suis un des membres fondateurs avec Clermont Gauthier, Maurice Tardif et Thierry Carsanti. C'est un centre inter-universitaire dont je suis assez fier parce qu'il est reconnu comme un centre d'excellence et parce qu'il fonctionne et qui a permis de construire ce programme de recherche autour de la professionnalisation de l'enseignement et qui a fait du bon boulot. Quelle ligne directrice verriez-vous pour l'avenir ? Comment est-ce que vous pourriez parler d'un petit peu, comment vous percevez ? Moi, c'est difficile parce que bien des objets... Vous savez, moi, je fais partie de la première génération des chercheurs universitaires en éducation. D'une certaine façon, quand je regarde mes collègues d'aujourd'hui, nous étions hyper généralistes. J'ai ce sentiment-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les objets se sont précisés, se sont différenciés, se sont spécialisés, de telle sorte que le champ de la recherche en éducation est beaucoup plus diversifié qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Et c'est tant mieux. C'est un signe à la fois d'évolution et de structuration du champ. Et c'est parfait qu'il n'en soit comme ça. Quels seraient pour moi les objets de recherche prioritaires ? Je maintiens que dans une perspective de couplage, recherche, formation et politique éducative, des recherches de terrain, l'analyse du travail sont pour moi, et certainement pour un bon bout de temps, des objets prioritaires. Appelez ça des recherches collaboratives, des recherches actions. Appelez comme vous voudrez. Là aussi, il y a une variété de vocables pour les nommer qui renvoient à des pratiques différentes. Mais je crois que les sciences d'éducation ne peuvent pas se développer si elles ne collent pas au terrain. Elles ne collent pas au terrain, ça m'apparaît évident. Que ce soit le terrain des enseignants, que ce soit le terrain des décideurs ou des administrateurs, parce qu'il y a une multitude de terrains. En milieu scolaire comme en milieu non scolaire, je crois qu'il faut coller au terrain. En tout cas, moi personnellement, ce qui m'a stimulé le plus, c'est certainement mes rapports au terrain. C'est peut-être la forme d'intelligence que j'ai, mais j'ai besoin d'aller dans les écoles, j'ai besoin de parler à des professionnels en exercice. C'est ça qui me stimule. Et c'est ça qui m'a, je crois, qui m'a permis de dire parfois des choses intéressantes et sensibles. Quel est le changement majeur duquel vous avez été témoin? Certainement, le passage d'un cycle de politique centré sur l'édification d'un système d'éducation publique, centré sur l'égalité des chances et la démocratisation du savoir, et sur une confiance dans les personnels de l'éducation. Ce qui, pour moi, est franchement important et significatif, c'est le passage de ce modèle-là, de ce cycle de politique-là, à un cycle de politique centré sur un référentiel axé sur l'évaluation, la concurrence, le choix, la privatisation, enfin des chaînes cognitives et des chaînes normatives, qui ne sont pas ceux du premier cycle de politique. Le premier cycle de politique était dans un chêne de référence de politique publique et de démocratie. Le deuxième est dans un système de référence administratif gestionnaire. Et pour moi, ce n'est pas évident à concilier. Bon, merci beaucoup, M. Leclerc. Merci.